On voit qu'il y a de la politique dans la culture, mais est-ce qu'il y a de la culture dans la politique aussi ? Bien sûr qu'il y a un petit peu de culture dans la politique, puisque une bonne partie de la culture est aussi dépendante d'aides de l'État ou soutenue par différents acteurs politiques. Donc je pense que, enfin, personnellement, je ne suis peut-être pas très objectif, puisque je suis dans les deux bains de manière assez absolue, mais oui, je pense que j'ai toujours considéré ça comme quelque chose de tout à fait complémentaire. Quand vous êtes arrivé au Parlement, on ne vous a pas dit, tiens, le musico est ce qui arrive. Bah si, évidemment, oui, surtout que j'avais encore les longs cheveux à l'époque. On m'a plutôt dit, il y a le sosie d'Oscar Freisinger qui arrive, mais c'est vrai qu'il y avait aussi mon passé musical qui m'avait collé un petit peu à la peau. Et puis c'est vrai que ça m'a sans doute surpris un ou deux. Vous avez tous une vie culturelle à côté de votre vie professionnelle. Vous avez des activités annexes. Vous, Stéphane, c'est l'enseignement. Vous êtes prof au Collège de Saint-Maurice, dans lequel, d'ailleurs, il y a une phrase de Jérôme Mézot qui est gravée, c'est ça ? Comme quoi, il y a des liens. Oui, à la cafétéria. J'ai encore vu ça ce matin et je l'ai presque appris par cœur, mais je ne vais pas oser la révéter parce que je vais faire une faute. Vous, Daniel Stéphane, pas trop de politique en coulisses, peut-être ? Non, pas trop d'engagement politique, engagement derrière les idées, oui, mais pas derrière un parti. Mais le grand écart entre, vous êtes dans la médecine à la base, vous, de formation. Je mets ça à la base, oui. Culture, musique et ce centre d'art, c'est facile à gérer ces deux vies un petit peu différentes ? Alors oui, j'ai une vie où j'ai fait beaucoup de choses, donc voilà, c'est ma vie, c'est mon chemin. Vous ne dormez pas beaucoup ? Je ne dors pas beaucoup. Non, mais vous arrivez à gérer et à concilier tout ça ? Je crois. Ça ne vous pose pas de problème à vous ? Non. Et vous, Jérôme Mézo, vous êtes employé à 80% à l'université de Lausanne, vous êtes directeur de mémoire, ça touche la littérature, bien sûr, mais vous n'êtes pas écrivain professionnel à proprement parler. Ça, c'est difficile ou au contraire, c'est un enrichissement ? Non, pour moi, c'est un enrichissement. J'ai besoin d'avoir un travail comme l'enseignement universitaire qui me nourrit beaucoup. Ça oblige de lire énormément, de rencontrer beaucoup de gens, d'aller à des congrès, d'enseigner. Et pour moi, ça me nourrit mon envie d'écrire ensuite. Donc, ce n'est pas antinomique et puis surtout, je crois qu'écrire à plein temps, ce serait difficile pour moi. Je me sentirais isolé chez moi. Il y a des jours entiers où je ne peux pas écrire, donc qu'est-ce que je ferais ? Donc, il me faut cette vie professionnelle un peu plus cadrée. Il me faut une vie professionnelle et puis à côté, des petits espaces. Il faut qu'ils soient assez bons, assez grands pour développer quelque chose.